Générique Là on est dans mon taf, bonjour je m'en bats les couilles Donc on est dans un de mes tafs, un de mes nombreux tafs Je suis avec mon frère là, comme vous le connaissez déjà Je ne suis pas son frère Il s'appelle Hugues Hugues Capel Hugues Capel, le mec qui a inventé la casquette Ouais Cap Hugues Cap Il va être réalisateur de ma vidéo je crois Du coup on a eu une longue conversation sur comment devaient se passer mes prochaines vidéos Donc à partir d'aujourd'hui on change tout Là Abdel il est garé dans mon ancien quartier à Versailles Il est garé et ça fait au moins 30 minutes qu'il m'attend Et ça fait 30 minutes que je lui dis que j'arrive Je ne te fais pas Merci Bonsoir Abdel, toi vas-tu ? Là c'est Abdel Abdel j'ai un truc à t'expliquer En fait je viens d'avoir une conversation super longue avec mon frère C'est pour ça que je suis en retard, je suis vraiment désolé Alors 20h04 Il est ici là Ah ouais il est 7 degrés C'est ça c'est ça Voilà En fait je vais t'expliquer un truc Comme ça tu vas comprendre un peu mieux Je viens d'avoir une très longue conversation avec mon frère Jean-Baptiste Et en fait il me disait comme quoi les vidéos YouTube c'est sympa et tout Mais ça manque de mon humour spontané notamment Mais également de ma life de fou comme tu m'avais expliqué une fois Tu aimerais trop qu'on puisse suivre ma vie de taré avec tous les jobs que je fais et tout Et donc il m'a dit en fait il faudrait presque que tu changes de système Et en fait on est arrivé à un accord Qu'en fait à partir de maintenant on va faire des vidéos Ou en fait c'est peut-être par semaine Ou en fait je me filme Et qu'en fait dans les vidéos vlog Entre guillemets Il y a mes concepts Par exemple là on va aller faire un unboxing Et bah du coup on a pas besoin de placer la caméra réellement pour faire tout ça On peut placer la Ou alors placer la caméra dans un coin de la pièce Et on est occupé à se filmer à le faire tu vois je te dirais on se prend pas la tête Non non aujourd'hui c'est un unboxing de la statue pas du gars dans le coffre Ah ok d'accord Laisse-moi leur tirer Je m'enterre juste ici parce que je devais faire le point de tirer Mais si on est dans un quartier tu risques de déterrer quelqu'un pour en enterrer un autre J'ai déjà parlé avec la police C'est moi le maire ici Donc tu m'appelles à partir de aujourd'hui tu m'appelles Queen Lee D'accord Comme dans les Simpsons Je suis le maire Queen Bee de Versailles C'est Queen Bee Queen Bee Mais non ça c'est Queen Bee Heureusement que j'ai filmé ça Ça c'est Queen Bee Dans les Simpsons le maire il s'appelle Queen Bee Ouais voilà voilà et tu regardes comment il s'appelle Queen Bee Regarde Queen Bee Mère Queen Bee connard va C'est incroyable Aucun rapport avec cet accent qui vient de se faire là tout de suite Je suis pour l'égalité et l'équité des sexes Déjà il faut savoir un truc c'est que moi demain je dois me réveiller à 7h30 du matin Parce qu'en fait l'immeuble dans lequel je vis est infesté de punaises de lit Pas chez moi j'ai de la chance je l'ai déjà vécu avant d'accord Et en fait pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les punaises de lit Les punaises de lit c'est simple C'est des petites punaises qui se trouvent dans la litterie mais également dans le bois Donc par exemple derrière les cadres Comment ça s'appelle ? Dans les plaintes etc Par exemple vous voyez si vous êtes arrivé à un truc et que vous allez faire une plainte Et bien les punaises de lit c'est dedans Est-ce que t'as trouvé un nom pour ce concept ? Ouais je vais l'appeler Mévi Oh ! Tu crois que c'est ailleurs un petit mot avec vlog je sais pas ? Non Mévi Mévi Parce que les gens ils filment leur vie Moi j'en ai plusieurs Oui t'en ai plusieurs Donc voilà ce sera Mévi Je confirme tout à fait Donc je crois que ça sera plus sympa, plus drôle, plus spontané Et plus ornithorynque Je voulais placer celui-là Ornithorynque c'est rigolo C'est Abdel la spontanéité Je vous ai pas dit mais il est acteur Oui Ça c'était son acting Refait nous le mec triste Donc si vous cherchez il faut pas le contacter Tu vois la vidéo que j'ai envoyée ou pas ? Attends deux secondes Le mec il me dit t'as vu la vidéo que j'ai envoyée Les gars le mec je lui ai envoyé des messages Il me répond trois jours après Je suis sûr il m'a envoyé la vidéo il y a 5 minutes Et il me demande est-ce que t'as vu la vidéo ? Vrai ou pas ? Tu m'envoyais quand la vidéo ? Tu mettrais la vidéo là En ce moment là où je parle Ouais je crois que j'ai que ça à foutre dans l'avantage Là il regarde la vidéo vite fait Il y a plein de vidéos là Il rigole un peu Et voilà C'est qui ? C'est eux ? Tu crois vraiment qu'il y a des gens qui regardent la vidéo ? Ah oui c'est vrai Ah t'as cru que c'était qui ? Bah c'est C'était la police non ? Je sais pas je m'en fous J'espère en tout cas qu'on m'entend bien dans ce vlog C'est tout ce que j'espère Bah donc du coup je pense que Pour peut-être faciliter le vlog Je devrais peut-être acheter une mini caméra vloggante Je pense quoi ? Ou bien je fais ça avec l'iPhone que je vais acheter Hein ? Tu as dit quoi ? Ça fait une demi-heure que je parle avec lui Il n'a rien écouté Du coup bah ok je reprends alors Alors j'ai décidé après On commence à chier avec mon frère De faire de nouvelles vidéos Merci Elise pour le cas de l'anniversaire Pour ceux qui savent pas À savoir vous En fait ce qui s'est passé c'est que On est parti à la FACT de Gant Donc c'est une convention à la FACT À cette convention en question On avait Attends j'habite où encore ? Ah ouais troisième En fait durant cette convention Ce qui s'était passé c'est que J'avais vu une figurine vraiment sympa De Midoriou Deku Izuku de la Madre Donc non, Midoriou Izuku Et en fait ce qui s'est passé c'est que Je me suis dit Il me la faut J'ai demandé le prix au mec Il m'a donné un prix J'ai dit il me la faut plus Et du coup voilà Et en fait ce qui s'est passé c'est que Ma copine Deux heures après Pendant qu'elle était encore dans la convention Deux heures après Il y a sa mère qui lui envoie un message pour lui dire Qu'est-ce que j'achète à Younes ? Elle était en Espagne Et en fait il y avait une vitrine Et dans cette vitrine il y avait cette figurine En Espagne En Espagne En Espagne La même que celle-ci La même que celle-ci Je te jure deux heures après Et ma copine elle me dit Elle dit à sa mère Prends celle-là Prends celle-là Et donc du coup je ne sais plus c'était quoi le prix C'était une centaine d'euros Non mais la différence entre ici et là-bas Je ne sais pas je n'ai pas demandé le prix C'est un cadeau qu'on n'a jamais offert de cadeau Ah ouais putain c'est vrai C'est vrai Non mais j'ai jamais eu C'est incroyable Deux familles et personne Non je n'ai pas de famille Et donc du coup Je vais être Du coup Donc je vous disais Il y avait une statue Ou pas une statue Parce que même si je fais des statues Là c'est une figurine Que je voulais unboxer Du coup j'ai plus fait de figurine depuis longtemps Je n'ai pas acheté de figurine depuis longtemps Depuis que je suis au statue c'est fini J'ai réussi à arrêter Je me porte mieux Je me sens mieux Mais là c'est ça qu'on va faire aujourd'hui Et on ne va pas le faire du coup Comme on fait d'habitude À savoir avec la caméra Avec un bon angle Avec moi au début Qui dit Salut à tous C'est Younes Je suis trop un youtubeur sympa Ouais 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 Eh On va te faire enculer vraiment Donc c'est pas ça Là on va juste faire ensemble cet unboxing On va constater ensemble la beauté de la chose Et c'est tout quoi Bon Eh regardez c'est un truc de fou Ma table Ça peut devenir Une table moins grande Si je veux moins de gens chez moi Donc si un jour je me dis j'ai pas de place C'est que je voulais pas vous mener Ça me servait J'aurais bien fait l'unboxing avec Je sais pas un ami à moi qui est fan de My Hero Academia Qui est fan de My Hero Academia dans ma vie Comme ça je peux l'appeler en call et lui dire Regarde tu vas faire l'unboxing avec moi Je vais te placer là Attends Ça risque d'être drôle Voilà je vais l'appeler Smurby Comme ça euh Oui Il l'habite loin non ? Non non mais il va être en vidéo cool Il va être là Il va être là L'unboxing Ok 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 Comme ça c'est mieux On va l'appeler Voilà C'est ça les gars vient de répondre J'aime mes amis qui sont au chômage C'est incroyable Fais la Smurby ça va ou quoi ? En fait le problème c'est qu'il commence Il vient de terminer le travail Il vient de terminer le travail Le travail Le travail Eh salut En fait je suis en train de faire un nouveau concept de vlog Comme ça les gens ils te voient bien dans ta hala Et en fait ce qu'il y a c'est que Donc je vais te placer Voilà comme ça Tu vas faire l'unboxing avec moi Ici comme ça voilà Comme ça tu peux voir Abdel Bonsoir Oh le visage est plutôt sympa Regarde qu'est ce que tu en penses du visage ? Oh ok c'est cool Bien joué C'est sympa hein ? Quand je te dis Midoriya Izuku En fait ça ne savait pas qui c'était C'est un faux fan Non Montre aux abonnés une fois C'est vous les abonnés ? Regardez un peu ce que ça donne Eh le visage est sympa hein ? Tu sais tu peux répondre hein ? Maintenant qu'on est dans des vlogs Tu es une personne humaine Tu as le droit de parler Tu as des sentiments Tu as des envies Tu peux les exprimer Je dois chier C'est le boxing qui dit Spoil le manga T'imagines ? Mec il spoil moi aussi Genre j'ai pas vu la scène Lorsque l'autre ça explose il spoil Ok Du coup Je vais mettre Ah putain franchement J'étais tombé à mon modèle Quand je l'ai vu en convention Malgré que c'était une figurine Et je peux dire qu'elle est vraiment belle Donc je vais juste la placer Et comme ça je te montre Smurby Et tu me dis ce que t'en penses Avec ta figurine C'est la première figurine Tu vois ? Ouais c'est la première My Hero Academia Parce qu'en fait Il y a des mangas comme ça Qui ont pas Comment dire Ils ont pas full de figurines Du coup elles coûtent cher pour rien bien souvent Si tu vois au magasin à Bruxelles Tu vois au magasin de mangas Tu vas voir il y a des figurines du Jutsu Kaisen Ou Demon Slayer Avec des prix de fou Et elles sont pas ouf de dingue tu vois T'as vu la gojo là ? C'est comme une bleach C'est tellement rare que ça coûte cher T'as vu la gojo ? Elle dégoûte sa mère Il est comme ça Ouais voilà Il louche T'as déjà fait des statues Beaucoup plus rapides que ça Mais frère c'est parce que Dans les statues géantes Souvent c'est aimanté Ca fait juste tac tac là Si c'est pas le cas Ca fait ni le rac ni le maque Ca me casse les clacs Attends d'ailleurs comment ça se passe ? Attends hein J'essaye de voir J'essaye de voir du Ah ouais c'est carrément pas le même socle C'est carrément pas le même socle Frère il y a une boîte Il y a une boîte Le socle c'est carrément un Un autre socle Comment on appelle ça ? Un pylône un peu dans la mythologie grecque Enfin pas la mythologie mais dans l'art grec Et tout ça tu vois Comment on appelle ça encore ? Euh Mais attends parce que je sais vraiment pas comment Comment on va lever ce truc Il n'y a pas d'image Mais c'est ça c'est trop bizarre Je dirais vraiment que c'est ça mais Je peux appeler un pote Il a la même Je dis qu'il me l'envoie T'as la même à toi qu'il y a la même ? Oui Il y a une anime qui fait les cosplays là sur internet là Oh gojout Là t'as fait gojout Mais refais Ouais gojout Mets toi en gojout Refais refais Putain Tellement de cosplays On a avec un seul accessoire C'est incroyable C'est créé au Attends regarde Enlève le Enlève le Totalement Enlève le totalement Oh c'est tellement quoi ? Oh kratos Mais tu sais quoi je vais appeler Koda Regarde sur l'image Nichelle juste sur l'image Nichelle comme ton podcast Oui comme mon podcast Attends Il y a quelqu'un qui va prendre la caméra Il va parler avec toi Tiens Bonsoir Koda comment es-tu ? Très bien On est en tournage Merci On est en train de tourner en fait un vlog aujourd'hui Et en fait je suis en train de faire un unboxing d'une figurine Et il m'a dit que tu l'as déjà cette figurine Et ça me rend ouf Alors la figurine c'est celle-là Bah montre-moi s'il te plait frère parce que voilà je comprends pas T'as aussi un socle avec ou pas ? Ah attends voilà Ok Donc lui il a compris comment il fallait le placer Donc Ah ok Le pied il fait ça Mais attends comment il s'emboîte ? Est-ce que j'arrive pas à l'emboîter ? Mais déjà Ah c'est bon c'est bon Putain incroyable Mais je crois que la mienne c'est une contrefaçon C'est pas possible Attends Retourne-moi s'il te plait un moment Désolé hein Ok Ok Parce que regarde chez moi Elle est pas... Elle regarde par terre Attends Attends Je vais mettre dans votre sens regarde En fait il faut la mettre en hauteur je crois Sinon ça marche pas Bah écoute Merci beaucoup tu m'as aidé déjà pour placer le socle c'est parfait Merci Codart Ouais c'est juste le micro là à ce moment précis là il s'est éteint Donc euh... Vous aurez le reste de la vidéo Malheureusement le son il sera pas aussi carré Il sera au moins rectangle ou trapèze Donc après c'est à vous de voir si vous aimez pas les autres formes géométriques Remettez-vous en question Dire aujourd'hui tout le monde a droit à sa place L'égalité, l'équité, le même salaire Donc euh... Respectez les autres formes géométriques C'est pas bien Je vais te montrer juste après hein Là c'est... Là c'est déjà mieux Quoi ? T'as qu'à la remplacer par... Une statue... Ma héros ma caméra C'est tellement... Ça pue la merde ouais Ça pue la merde Après c'est très déco aussi la position La position un peu effrayée On tente dans les... Ouais un peu... Je suis courageux mais en même temps je suis une pute quoi Au revoir c'est un statue Salut ! Merci beaucoup pour cette figurine Parce qu'en fait elle est quand même super belle J'ai juste un problème avec cette position Qui n'est pas assez haute en fait On voit pas assez Bon quand elle est hauteur elle passe flex quoi Mais pour moi c'est pas assez Mais en attendant elle ne dénote pas avec mes statues Ça n'est pas genre figurine Elle est en mode euh... Ah ouais ok celle-ci c'est éclaté par rapport au reste Elle a des détails de fou Et donc elle passe super bien dans le décor malgré tout Parce qu'elle est aussi grande que les autres C'est un sixième pareil j'ai l'impression Elle est un peu plus grande parce que la tête de Deku Elle est immense par rapport à celle de Crocodile Donc euh... Je trouve que... C'est vraiment une belle figurine Donc euh... Merci beaucoup Donc ça c'était ma figurine Donc tu peux la filmer de plus près Oh gros c'est silé ce truc c'est quoi ? Ah je ne t'ai pas montré euh... ce truc En fait tu vois quand j'étais à la fac Bah encore la fac du coup c'est dans la même idée Parfait Euh... En fait en gros je suis allé à la fac J'étais allé à la fac genre il y a un an comme ça Et euh... Pas un an Moins que ça C'était en début d'année Et j'avais vu un gars qui faisait des espèces de gravures dans du bois Et qui s'allume Et en fait le gars il avait une Majin Vegeta Parce que oui j'ai un statut de fou de Majin Vegeta Qui va arriver Mais je ne sais pas quand Mais quand elle va arriver vous allez devenir fou D'accord ? Je l'ai vu dans le stand j'ai dit gros gros Et à la fois que je suis passé T'avais une Majin C'était la dernière j'ai pas pu l'acheter Est-ce que tu l'as ? Il me dit bah elle est là Je dis où ça ? Il me dit ouais mais elle est pas euh... Il n'y a pas de couleur Parce que tu vois il est peint après Je dis non 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 moi je veux pas Je veux pas la peindre Je la veux comme ça Je suis prêt Ok Wow C'est de toute beauté hein C'est de toute beauté C'est de toute beauté Donc voilà C'est à quoi c'est allumé Donc un jour je trouverai où le placer Je crois qu'on va pas bien Attends je vais... On peut baisser les idios Oh c'est-il aimé Et éteins les lumières peut-être une fois non ? Allume une fois comme toi Ouaaah Vas-y fais-le bouger une fois Fais-le bouger Ouaaah It's over 9000 Voilà Vous connaissez pas le même It's over 9000 ? Tu connais pas le même ? Si c'est dans le jeu Budokai non ? C'est Végéta en anglais T'as fait la même fois que Végéta en anglais Ouais ouais C'est dans le dessin animé Elle me dégoûte C'est quand Végéta Il capte le... Avec le scooter Il capte le... Le pouvoir de Sengoku Et il dit Il s'en veut 9000 ! Abonnez-vous, likez, commentez Et on se revoit à la prochaine vidéo Ne vous inquiétez pas les vlogs Ça va être là pour alimenter la chaîne un peu plus souvent Et puis il y aura toujours les grosses vidéos Pour ceux qui kiffent ces vidéos Ne vous inquiétez pas Sur ma chaîne Il y a à boire, à manger Mais surtout à chier Oubliez jamais ça Never forget Ça s'est pas allumé ! Vous ne passerez pas ! À l'une est qu'il y avait dans cette vidéo !